Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont le titre est « La vérité n'existe pas », titre un peu provocateur. Personnellement, dans mon expérience, j'ai souvent remarqué que ce qui pourrit les relations, c'est notre volonté d'avoir raison. C'est conscient ou pas, mais quand on se lance dans une discussion, j'ai envie d'avoir raison. L'autre affirme quelque chose, j'ai un avis contraire, je vais tout faire pour le convaincre qu'il se trompe que c'est moi qui ai raison. Marshall Rosenberg appelle ça, Marshall Rosenberg c'est le père de la communication non-violente, il appelle ça le jeu du « qui a tort, qui a raison ». Il identifie ce jeu comme vraiment un jeu violent, du même ordre que de juger l'autre, donc juger qu'il a tort quelque part, d'évaluer l'autre, évaluer ce qu'il pense par rapport à ce que je pense moi, comparer ce qu'il pense à ce que je pense moi. Tout ça, ce sont des sources de violence qui font que nos relations souvent sont bien difficiles avec les autres. Un exemple classique de ce type de relation, ce sont bien sûr les débats politiques. Quelqu'un affirme haut et fort sa vérité, qu'il présente bien sûr comme étant la vérité, et l'autre l'écoute, mais il ne l'écoute pas pour rentrer dans la compréhension profonde de ce que l'autre dit, mais pour mieux le contredire, pour mieux affirmer sa vérité à lui. Et le débat peut commencer, un débat qui est souvent un débat à la testostérone, fort stérile, souvent, où personne ne se rejoint vraiment, mais où chacun est là pour montrer que l'autre a tort et que lui a raison, et en final, ça n'apporte pas grand-chose. J'aime beaucoup ce dessin. Deux personnages sont l'un face à l'autre et regardent une forme au sol. Le premier affirme qu'il s'agit d'un 6, et l'autre affirme qu'il s'agit d'un 9. Évidemment, tant que les deux ne changent pas de point de vue, c'est-à-dire ne se dérangent pas pour aller rejoindre l'autre et voir ce que l'autre voit, comprendre ce que l'autre comprend, chacun reste campé sur ses positions. Moi, si je regarde les deux, je vois cette forme, je dis, tiens, ça a l'air d'être un espèce de zéro avec une trompe d'éléphant, c'est peut-être bien une tête d'éléphant. Donc chacun, en fonction de son point de vue, en fonction de ses expériences, de son vécu, de mes croyances aussi, a sa vérité. Et le problème commence à partir du moment où je veux imposer ma vérité, où je crois que ma vérité, que ma perception, que ma réalité, c'est la vérité, qu'il n'y a que cette perception-là qui est valable, et qu'il n'y a que cette réalité-là. Alors concrètement, que faire ? Si je ne vais pas essayer d'affirmer ma vérité, que faire ? L'idée, c'est la suivante. Si je pars du principe que quand quelqu'un affirme quelque chose, ce n'est pas pour m'embêter, mais c'est pour parler de ce en quoi lui croit. Donc il me partage quelque part sa vérité. Il le fera peut-être avec une certaine violence, mais à moins de me rendre compte que cette violence, elle n'est pas contre moi. Cette personne parle peut-être avec beaucoup de conviction de ce en quoi elle croit, moi. Et donc, au lieu d'essayer de mieux la contredire en affirmant ma vérité, au lieu de faire ça, je vais la rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire, la rejoindre ? Je vais l'écouter, mais l'écouter vraiment en profondeur. Je vais lui poser des questions pour mieux comprendre comment elle en est arrivée à ces conclusions-là. Je vais reformuler ce que la personne dit de façon à ce qu'elle se sente vraiment écoutée et rejointe. C'est souvent vraiment essentiel dans les relations de faire ça quand il s'agit de ressentis. Quelqu'un me partage son ressenti. C'est vraiment important que je puisse bien l'intégrer, bien le comprendre, et pas dire rapidement, oui, je vois bien, je vois bien ce qu'il ressent, je comprends. Non, non. Allez vraiment reformuler ce que l'autre vous partage et vérifiez que ce que vous avez compris, c'est bien ce que lui vit, c'est bien son ressenti, c'est bien sa réalité, c'est bien sa perception, c'est bien sa vérité à lui. Et vous verrez dans les yeux de la personne, vous verrez aussi dans son ton, vous verrez quand elle se sent rejointe. À ce moment-là, ce sera pour vous l'occasion, si vous le souhaitez, et si l'autre personne est d'accord, de partager, on n'est plus dans l'affirmation, dans l'imposition, on est dans le partage, de partager votre vérité à vous, votre ressenti, votre réalité, vos croyances, éventuellement. Et l'autre sera à ce moment-là ouvert parce qu'il s'est senti écouté, il s'est senti rejoint, et donc il sera prêt à venir vous rejoindre vous. Alors à la fin, vous allez me dire, on va peut-être arriver à deux points de vue, mais complètement opposés. Et alors, quel est le problème ? Est-ce que l'intérêt, c'est d'avoir raison, quelque part, d'avoir imposé ma vérité à l'autre, ou est-ce que l'intérêt, c'est de comprendre ce que l'autre vit, c'est de pouvoir aussi être compris par l'autre, de pouvoir lui partager, et à partir de nos deux réalités, de pouvoir décider qu'est-ce qu'on en fait. Peut-être que ça veut dire que ça va être difficile de se rejoindre, et ce n'est pas grave. Ou peut-être qu'au contraire, je vais pouvoir dire, « Mais vraiment, là, ce que tu dis, ça me fait réfléchir, et ça me fait avancer, et j'ai envie d'aller plus loin avec toi, et de comprendre ça. » Voilà. Et donc, un enrichissement mutuel par ce partage. Donc personnellement, je pense qu'avoir raison n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de se comprendre, de comprendre l'autre, de le rejoindre, et d'être compris, pour pouvoir faire un bout de chemin ensemble, en vérité, en restant qui je suis, avec mon identité, mon authenticité. Alors, je vous invite de reprendre peut-être une discussion difficile que vous avez eue avec un collègue, peut-être davantage en famille, ces derniers temps, où ça n'a pas du tout été le partage. Où vous avez vraiment senti qu'il y avait cette volonté de chacune des parties d'aller prouver à l'autre qu'elle se trompe, et que c'est vous ou c'est l'autre qui avez raison, qu'il y avait une espèce de débat qui n'était pas du tout dans le partage. Et essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça a fait à l'autre, comment est-ce que vous êtes sortis de ce moment-là. Ensuite, réfléchissez, comment est-ce que je pourrais peut-être reprendre cette discussion-là de façon différente, en mode non plus débat, mais en mode partage. Comment est-ce que je pourrais vraiment rejoindre l'autre, mieux le comprendre. Quelle question est-ce que j'aurais pu lui poser pour bien comprendre pourquoi il dit ça, sans aucun jugement, être vraiment dans cette écoute profonde. Et après, j'aurais pu lui demander, tiens, je voudrais moi aussi te partager comment je vois les choses. Est-ce que ça t'intéresse, est-ce que je peux t'en parler. C'est important, je crois vraiment, de demander quelque part si ça intéresse l'autre. Si vous commencez à parler et que l'autre n'est pas intéressé, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps et vous allez retomber dans une discussion qui est difficile. Avant de nous quitter, je vous propose une citation pour pouvoir alimenter votre réflexion sur la vérité. Citation d'un philosophe bien connu qui nous a malheureusement quittés et qui disait « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. à bientôt pour une prochaine vidéo sur mon compte Facebook. » Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada